Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. C'est une zone où il y a des forêts de part et d'autre, il n'y a pas de forte présence humaine et les groupes armés ont ciblé cette zone pour faire du mal à la population. Il y a eu beaucoup de cas de meurtres qui se sont organisés dans cette zone et nous nous sommes sentis un peu interpellés parce que c'est dans notre zone où nous avons la responsabilité de protéger les animaux et les hommes qui traversent et ça nous a amené à approcher les efforts d'essai pour qu'ensemble on organise un système qui va permettre de sécuriser cette route-là. Parce que cette route-là a été devenue un calvaire, on l'a même surnommé Boussendo. Quand on parle de Boussendo dans la région, on sent que c'est la maternité des hommes, donc vous y allez, c'est la boucherie plutôt, vous y allez, il y aura toujours des morts. Et depuis 2016 ou 2017, on a commencé à organiser des convois, là où on sécurise les véhicules qui passent. Il y a des convois qui s'organisent par jour de deux côtés, donc Kiwanja, les convois quittent à 7 heures et Kanyabayonga à 7 heures. Les deux qu'on voit se croisent en route et à 13 heures, il y a le même mouvement qui se fait. Et au début, on a été à plus de 200 cas de cambriolage, kidnapping l'année. Et aujourd'hui, les choses se sont améliorées très positivement. On arrive presque à zéro cas l'an. Et c'est un résultat très satisfaisant parce que ça a ramené encore les soucis ou les goûts de voyage aux populations de la province, mais aussi ce trafic qui a une très grande importance économique dans la région a repris avec l'appui de Firunga. On continue à appuyer, sauf qu'il y a des petites difficultés qui sont en train d'être soulevées par les transporteurs. Les directeurs sont très préoccupés par ça. C'est sûr qu'on va trouver une solution. C'est sûr que les difficultés, parfois des cas d'urgence, les gens qui sont malades, qui doivent traverser la zone, mais qui doivent être soumis au rythme du convoi. Ça cause un peu de dommages à certains voyageurs, mais il y a déjà des contacts qui ont été faits entre les autorités de l'état de siège et le parc pour voir comment trouver une solution à des cas d'urgence de ce genre. Mais qu'est-ce qui explique que les kidnappings, puisqu'il fut un temps, les kidnappings n'étaient pas vraiment le point fort ou le mode opératoire de groupes armés sur cette route. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait plus de kidnappings ? C'est le changement de l'économie au niveau de la zone ? Pourquoi autant de kidnappings ? Les gens n'ont trouvé un moyen efficace de trouver l'argent. Parce qu'ils libèrent toujours les gens moyennant une raison. Mais il y a aussi cette faiblesse observée du côté de la sécurité pour traquer tous ces kidnappeurs. parce que parfois l'argent est envoyé au téléphone, ils contactent les familles par téléphone et on ne sait pas les tracer. C'est tout ça qui encourage cette mafia dans la zone. Mais s'il y a des sanctions sévères qui sont orientées vers ce qui est kidnappeur, on pense que ce système peut diminuer. Donc c'est juste cette facilité qu'ils ont de faire les appels, de recevoir l'argent sur le téléphone sans être traqué par les services de sécurité et qui les encourage à continuer dans ce système. Mais on constate quand même une grande diminution en nombre de kidnappings dans la région. Les kidnappings qui sont en train d'être observés récemment, ce sont les kidnappings pour la plupart ciblés. Là où on sait qu'il y a quelqu'un qui a l'argent, où on sait qu'il est d'une famille riche et que si on les kidnappe, on peut avoir l'argent. C'est ceux-là les kidnappings qui sont observés ce dernier. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui traversent la zone sans être kidnappés. Donc ce sont les cibles qui sont en train d'être tombés dans ce piège. FDLR, Maïmaï ? Oui, il y a les FDLR, il y a les Maïmaï, il y a même les jeunes du quartier qui ont intégré ce système, qui font aussi les kidnappings, une façon de se procurer de l'argent. Actualité.cd L'actualité de la RDC en continu et en direct.